Dans la série des lois de la gestion du temps, on parle ici de la loi de l'aborie. Salut à tous ! Le comportement humain nous incite à faire d'abord ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. C'est simple, l'être humain est fait pour fuir toutes les activités qui ont tendance à lui générer du stress et à aller plutôt se diriger naturellement vers celles qui vont lui procurer un plaisir immédiat. C'est ce que dit la loi de l'aborie ou qu'on appelle également la loi du moindre effort. Henri Laborie, 1914-1995, était un médecin chirurgien et neurobiologiste qui a révolutionné les domaines de la psychiatrie et de l'anesthésie. Et il s'est notamment fait connaître du grand public en vulgarisant les neurosciences. Ça, c'est fait ! Les expériences menées par Laborie démontrent qu'une tâche ingrate, pénible, embêtante est réalisée d'autant plus facilement que derrière elle est suivie par une récompense voire même par une tâche plaisante à réaliser. Pour la mettre en pratique, c'est très simple. Commence par réaliser toutes les tâches ingrates, difficiles, embêtantes, celles que tu as tendance à procrastiner. C'est ce qu'on appelle plus communément avaler le crapaud. Puis, récompense-toi. Pense systématiquement à te récompenser une fois qu'une de ces tâches a été réalisée. Ça peut être tout simplement avec une tâche très agréable derrière ou pourquoi pas une petite pause, une petite danse, un petit truc sympa, voire aller boire un coup avec des potes. Cette vidéo sur la loi du moindre effort est maintenant terminée. Merci à toi de l'avoir suivie. N'hésite pas à commenter, partager, mettre un petit pouce bleu, à t'abonner bien entendu et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de toutes mes vidéos. Enfin, n'oublie pas, chaque jour est une nouvelle chance de pouvoir changer. Sous-titrage Société Radio-Canada